Alors dans les premières actualités, d'ailleurs je vous le rappelle, si vous regardez ça sur Twitch, l'émission de Zattaz, tous les soirs de 19h à 20h en live, vous avez le lien directement qui apparaît dans le chat, tout simplement. Et si vous regardez ça en direct sur Zattaz.com, vous pouvez voir l'émission de Twitch en direct sur Zattaz, vous n'avez pas le chat, c'est pas grave. Vous avez l'article qui est apparu obligatoirement au même moment où j'en parle sur Zattaz. Si vous êtes sur YouTube, pas d'inquiétude, c'est en bas, dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué d'ailleurs sur la petite cloche et le petit pouce, en plus ça vous permet d'être abonné gratuitement à la chaîne où vous recevez 2 à 3 vidéos dédiées à cybersécurité par jour, profitez-en, s'informez, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. L'info, c'est quoi ? Eh bien, il faut savoir que la société Blackberry, alors une société qui était très connue à un temps, où elle avait des téléphones portables, en tout cas, qui traversaient le monde et qui étaient presque sécurisés, eh bien, ils continuent dans la cyber, dans l'informatique, et ils ont sorti une étude que j'ai trouvée, ma foi, fort intéressante. Pourquoi ? Parce qu'ils ont détecté du 1er septembre au 30 novembre 2022, donc voilà, on est au dernier quart de l'année 2022, exactement 1 750 000 cyberattaques utilisant des logiciels malveillants. On ne parle pas de phishing, on ne parle pas, non, non, de bot what, non, non, mail, logiciel malveillant. C'est 62 échantillons uniques de codes malveillants uniques par heure. C'est complètement fou, parce que quand on se dit, il faut des mecs derrière pour écrire tout ça, vous imaginez ? Vous avez un informaticien, un codeur, et même s'il utilise le chat GPT, le mec est capable de sortir plus de 60 codes malveillants différents par heure. On n'est plus dans du stacanovisme de... Voilà, on est dans un niveau complètement dingue. Alors, est-ce que ça prouverait potentiellement que des algorithmes, des intelligences artificielles sont capables de générer ce genre de code unique ? Alors, Blackberry n'explique pas non plus ce qu'il entend par code unique. Je vais être très honnête avec vous. Si c'est simplement modifier la signature du cryptage ou du chiffrement incorporé, et que pour eux, c'est une nouvelle signature, pourquoi pas ? En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont remarqué des augmentations, eh bien, de bot, d'outils véritablement violents pour la diffusion, et aussi, eh bien, d'outils d'infiltration qui permettent de télécharger ou d'infiltrer et d'exfiltrer des données. On peut penser, par exemple, à Guloder, qui est un logiciel qui avait disparu un peu de la circulation, et qui est revenu en force. Intéressant aussi, c'est qu'ils expliquent que macOS n'est pas plus sécurisé qu'un Windows, après tout, face aux cyberattaques. Les pirates informatiques n'ont jamais autant sorti de codes malveillants dédiés à macOS, et c'est ça, il faut se le dire, c'est que quand pirate veut, le pirate réussira, il prendra du temps pour le faire. Et donc, c'est pour ça que la cybersécurité, que ça soit son hygiène numérique personnelle, hein, ça, soyons très clairs sur le sujet, mais aussi des outils qui vont être de la simple mise à jour. Quand je dis simple, c'est quelque chose qui devrait être normalement dans tous les esprits, mais aussi un antivirus, en tout cas des logiciels qui pourraient bloquer des mails. Pensons, sans les citer, bah si, on va les citer parce qu'ils existent, mais c'est pas de la pub, mais Mailing Black, par exemple, ou des choses comme ça. Pour une petite PME ou une grosse entreprise, ces briques de cybersécurité sont loin d'être négligeables. Bref, je trouvais ça intéressant d'aller jeter son oeil sur ce sujet, parce que 1 700 000 codes malveillants sur 3 mois, 60 codes malveillants par heure unique, c'est complètement fou. J'ai fait, là, il y a quelque temps, une conférence du côté de Poitiers, j'ai eu la chance d'être invité par le centre hospitalier de Poitiers, le CHU, qui a une grande équipe informatique, et puis surtout des gens super compétents et passionnés. Et c'est plus d'un million et demi de cyberattaques qu'ils subissent par mois, qu'ils arrivent à bloquer. Un million et demi par mois. Bon, bah, bref, il y en a certains qui ont de la suite dans les idées, et puis les robots pirates informatiques sont capables, eux, de perpétuellement taper à la porte. Bref, je vous le dis, il faut clairement se sécuriser, se protéger, protéger les autres, et alerter les autres, c'est clairement les sauver aussi. Sous-titrage ST' 501